Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de RockerState Revolution ! Et on était toujours avec notre Bassanji, ça se passait pas trop mal au niveau de la gestion du pays, par contre clairement je pense qu'on va avoir un vrai problème avec nos ministres qui vont faire la gueule. Alors après l'avantage c'est qu'ils sont quand même un petit peu déjà contents, donc ça va aller en termes de faisage de gueule on va dire, mais faudra pas qu'on fasse trop trop les cons là-dessus. On était en train d'essayer d'améliorer notre leadership en sécurité internationale aussi, qui devrait normalement commencer à monter en temps vers 5,5 points, c'est pas assez, on a un événement récent qui met un malus donc ça pourrait aider. Si on fait en sorte que ce truc disparaisse, il y a moyen que ça nous aide. On avait un petit problème énergétique, alors je sais, les centrales nucléaires c'est pas forcément ouf, mais bon l'un dans l'autre, on est l'un des rares pays à avoir de l'uranium dans le coin, donc ce serait con de ne pas en profiter. On avait de l'uranium non ? Il était où ? Il était pas par là ? Il me semblait qu'on avait de l'uranium. Ah oui, ok, ça apparaît que quand je sélectionne le mec, ok, très bien, donc il était là. On est d'accord, on est d'accord. Et donc oui, il fallait faire des usines, bah je suis désolé, mais pour produire à un moment, bah faut faire des usines, il n'y a pas trop le choix. Là-dessus, on est limité en termes de possibilités. Alors du coup, qu'est-ce qu'on avait de beau faire ? Où est notre agent de renseignement ? Elle est là. Elle est là. Elle est en train de se pointer par ici. Pour l'instant, on voit toujours rien. Au niveau budget, c'était pas trop mal. Avec l'argent qu'on a, on peut pas faire grand chose. Alors est-ce qu'il y a une possibilité qu'on pourrait avoir pour améliorer ces différentes approbations ? Alors c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais dans le jeu il y a un petit truc sympa aussi, c'est qu'il y a un espèce de wiki intégré avec des petits conseils sur les choses qu'on peut faire pour répondre à telle ou telle demande, ce qui est assez intéressant. Là par exemple, score de sécurité internationale, il nous dit voilà, il faudrait travailler sur cette politique-là, sur cette politique-là, améliorer les postes de contrôle, on peut faire ça aussi. C'est vrai que je le fais très très peu, mais si on prend un poste de contrôle, on peut sectionner. C'est un poste de contrôle au niveau 1, et on peut complètement l'améliorer si on veut. Avec d'ailleurs l'influence du ministère de la citoyenneté, j'avais oublié ça. Donc du coup, ça permet d'améliorer un petit peu la sécurité aux frontières. Ce qui est ce qu'on cherche actuellement. Mais bon, de toute façon on n'a plus de sous, et notre ministre de la citoyenneté s'est barré, vapoté dans un coin. On va dire ça comme ça. Toi t'en étais où ? On pourrait le faire, on pourrait le faire ça. Bon il nous faudrait du blé, c'est peut-être pas la priorité et une nouvelle ressource, vu qu'on exploite déjà pas toutes les existantes. Si on trouvait de l'or, ça nous aiderait certainement. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop la teuf. Alors un autre truc qu'on pourrait faire, c'est ça. Un bâtiment de propagande, ça nous aiderait à améliorer l'approbation. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Parce que notamment à Saba, là, c'est rural et conservateur, et clairement, et religieux en plus. Clairement c'est la province où c'est la merde. Les gens sont pas contents. D'ailleurs, je pense qu'on va booster un petit peu, peut-être ça. Et après, la santé également. Alors peut-être pas non plus trop quand même. Voilà, ça va nous permettre de faire en sorte que les gens nous aiment mieux. Il y a de la pollution, ouais, divertissement, les péages, inspection de véhicules. Les gens sont contents, mais pas trop non plus. On n'a pas de politique qui pourrait éventuellement améliorer les relations avec les... Ah non, hein. Non, non, non. Pour l'instant, c'est pas possible. Ah, la surveillance, l'approbation des libéraux, hein. Ah, et l'approbation des rureux qui baisse à cause de ça aussi. Bon bah, on peut pas faire de miracle là-dessus, malheureusement. On a plus d'intelligence à dépenser pour essayer de débloquer un petit peu de sous. Euh, donc je pense qu'on va améliorer... Ah, je peux pas la booster. J'ai déjà boosté elle. Merde. Bon bah, du coup, on va pas la booster. Je voulais la booster pour dépenser un petit point. Alors du coup, est-ce qu'éventuellement on aurait des choses intéressantes à faire ici ? Approbation des libéraux, bof. La police soit rabais, non. Ici, non, on fera rien d'intéressant. Euh... On pourrait repasser aux impôts proportionnels. Ce qui ferait que les conservateurs seraient un petit peu moins mécontents. Ça pourrait être une idée. En plus, vu que notre prospérité descend un peu, on gagnerait un chouïa plus. Mais bon. C'est pas non plus dingue. Ici, euh... Ouais. Respect des lois, ça pourrait être intéressant. Mais après, on vise la sécurité internationale pour l'instant. Donc du coup, non. Ici, on avait déjà mis l'interdiction d'entrée. Alors ici, on pourrait repasser en paria, mais ça ne me plaît pas trop dans l'idée non plus. Censure. Hum... Ouais. Responsabilité fiscale. Priorité à l'environnement. Non, ça va gueuler. Allez. On n'a pas trop trop de points de... De pression, honnêtement. On équilibre pas mal déjà les... Les relations. On a globalement une approbation pas trop mal. Mais c'est vraiment un sabat que c'est la merde. Bon bah tant pis. On va passer le tour pour l'instant. Tant pis pour les points. C'est pas trop grave non plus. J'espérais un petit event pour nous aider. Mais malheureusement... Là, il nous reste deux mois pour monter. Ça va être compliqué, je pense. On va quand même construire un petit bâtiment de propagande. On va le faire à sabat. Hop. Dans le petit trou qu'il y a là. Parce que pourquoi pas. Y'a pas besoin de route. Et du coup... Alors vous voyez, on peut mettre différentes rhétoriques qui vont permettre d'améliorer tel ou tel truc. Et nous... Je pense qu'on va essayer de travailler un petit peu sur les conservateurs. Et ça nous débloque également s'adresser à la nation. Qui nous permet de parler pour promettre d'améliorer la situation. Et je pense qu'on va travailler sur la pauvreté. Alors... On a différentes possibilités. J'ai jamais fait encore ça. Donc je vais vous découvrir. On peut avoir un ton présidentiel, calme, plein de confiance et de compassion. Votre discours s'adressait à tout le monde et non plus à personne en particulier. Se congratuler. Faire votre apologie et risquer votre dispo inspirera le peuple s'il pense que vous faites grandes choses. S'il pense le contraire, vous passerez pour quelqu'un de mégalomaniaque. Autocritique. Faire preuve d'humilité et d'honnêteté notamment au sujet de vos nombreux échecs. Se rapprocher de votre ministre. Ce qui réduira la pression qui pèse sur eux. Ou alors blâmer les ministres. Faire croire au peuple que vous êtes le seul rempart contre une horde de politiciens avides et corrompus. Ils vous croiront sans peine mais vos ministres par contre. Blâmer les carifines non. Blâmer les immigrés. Blâmer les Etats-Unis. Blâmer la Russie. Blâmer la Chine. Blâmer la Chine. Blâmer les possibilités quoi. On va prendre juste un petit bonus. On peut promettre d'améliorer la prospérité de 2 points d'ici 8 mois. Alors on peut changer des trucs ? Non, ça change juste le ton mais la promesse ne change pas. Alors on a quoi d'autre ? Genre si on prend la misère. Améliorer l'entertainment de 2 points. Améliorer l'accès à l'éducation. On va travailler sur la prospérité je pense. C'est parti. Votre discours a été très bien accueilli par le peuple. Très bon travail. Il nous faut maintenant tenir nos promesses. Ils ne veulent pas qu'elles se retournent contre nous. Bon, globalement il n'y a que les conservateurs qu'on aimait. Mais ça va quand même donner un petit bonus. On ne va pas s'en plaindre. On ne va pas s'en plaindre, on ne va pas s'en plaindre. Alors avec l'argent qui nous reste, on ne peut pas faire grand chose. Éventuellement on pourrait faire un consul commercial de la Chine. On a déjà les deux autres. Ou à Jardin Public. Alors ici, ça c'est résorbé la circulation. À Sabah aussi, c'est cool. À Karik c'est bon. À Rumai également. Et donc la dernière c'est Karif. Karif où il y a très peu de monde. Mais c'est bon également. Donc ça c'est cool par contre. Ça c'est très très cool. Il y a toujours des routes qui vont être chargées. Mais c'est un petit peu moins la merde. Là on voit bien, ici c'est la colonne vertébrale du pays. Tout passe par ici. Donc forcément il y a les routes, c'est important. Toi tu détectes toujours aucun camp du FLB. Ça m'inquiéterait presque honnêtement. Ouais, ça m'inquiéterait presque cette histoire. Et j'aurais besoin de réussir ces trucs pour avoir des influences là. 41%, 58%. Alors lui il veut qu'on améliore Karik. Une seule province, je pense c'est jouable. Qu'est-ce qui leur va pas à Karik ? Basangien, Karifi, les libéraux sont contents. Les conservateurs font la gueule globalement. Il nous faudra les statistiques par province à Karik. 95% Basangien. 14% Karifi, pas très contents. 24% immigrés, un immigré illégal. 34% religieux quand même. 100% séculiers. 87% urbains, 47% donc plutôt des conservateurs. Ils sont beaucoup les conservateurs et ils sont pas contents. C'est les conservateurs qui nous plombent. Il faudrait qu'on améliore les conservateurs. Alors, conviction politique, voilà. Les conservateurs, un système de santé privé, nationaliste de l'éducation, une politique nationaliste, des impôts régressifs. Ouais, on va peut-être travailler sur les conservateurs quand même. Alors toi t'es revenu, ma chère. Tu faisais quoi de beau déjà ? On va partir là-dessus pour enlever le gros malus au conservateur ici. Ensuite, toi. Toc, toc, toc. C'était où l'éducation là ? Ah voilà, c'est la sécurité sociale à deux vitesses. Insécurité sociale carrément. Peut-être un peu la violence quand même. Là, ils aiment pas. Ici, personne n'est content si on fait ça. C'est ça qui est bien. Là, on a une éducation nationaliste déjà. C'est pas si mal. En termes de défense, on peut pas faire grand chose. Autoriser la torture et compagnie. Ça va pas être dingue. Alors, on pourrait prendre respect des lois quand même. Mais le problème, c'est qu'on vise la sécurité internationale. Donc c'est chiant aussi. On pourrait virer le salaire minimum. Mais alors, ça va clairement pas aider la prospérité. Vu qu'on a fait une promesse dessus, ça serait un peu con. Je pense qu'on va repasser en impôts proportionnels. Tant pis. On va repasser en impôts proportionnels pour limiter un petit peu les malus. C'est un peu la tristesse, mais voilà, c'est comme ça. Et après, on passera peut-être en exploitation minière intensive. On verra. Ouais, parce que ça, c'est l'économie verte. On la prendra pas. Donc on va plutôt rechercher ce truc là. Là, ça, c'est atteignable, je pense. Ça, c'est clairement atteignable. Et toi, tu nous as rien demandé. Mais lui, si on arrive à avoir une loyauté haute, comme c'est un carifi, ça va automatiquement monter la loyauté des carifi. Donc dès qu'il fera un truc, on essaiera de lui répondre. En attendant, on travaille sur ce truc là. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal, moi je trouve. On va reclaquer un petit peu d'intelligence et c'est raté. On a 50% de chance. Donc voilà. J'aimerais bien avoir un peu de budget. Mais c'est pas simple. Ici, on exporte tout ce qu'on peut exporter. Ici, on exporte pas tout à fait tout mais presque. Ici, on exporte tout ce qu'on peut exporter. Ici, on pourrait exporter un peu plus. Donc de la bouffe industrielle. Il n'y a que lui qui est intéressé par la bouffe industrielle. Enfin, elle. C'est parti. On exporte de la bouffe industrielle en masse. Et la nourriture de base, on peut pas l'exporter. Le pétrole ? Le pétrole ? On pourrait pas exporter un petit peu plus de pétrole ? On pourrait carrément exporter plus de pétrole. Surtout qu'on n'en exporte absolument plus là. On consomme tout. Donc... Does the chicken talk ? Du coup, on va... Voilà ce qu'on va faire. Ah bon, on n'a plus de points. Ce qu'on fera avec nos sous, c'est qu'on se construira un petit puits de pétrole ici. Allez, c'est parti. On économise un peu. Alors, le peuple demande de votre administration qu'elle règle le problème de la criminalité. Alors, on peut augmenter le budget, puissant de sécurité publique. Imposer des sentences de prison plus longues. Ça améliore un petit peu l'approbation des conservateurs. Blâmer les carifis. Pfff, non. Euh... On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Alors, on a semblé. On pourra donc faire une prospection si on voulait. Mais il faut qu'on se développe. Donc on va pas faire ça tout de suite. Euh... C'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse. C'est une... Elle est où ? Une raffinerie. Hop, voilà. On va commencer par une petite raffinerie. Et bien sûr, il faut une route. Voilà. Donc là, on va pouvoir commencer à exporter et se faire encore plus de sous. Et ça sera pas un mal. Donc notre production d'énergie est pas non plus dingue. Euh... Ça pourrait être le moment de faire peut-être une centrale électrique. On va voir. On va voir. On va voir. La sécurité publique, ça se passe bien. Euh... Il faut qu'on travaille sur... A la fois sur la réalité de nos ministres et sur la prospérité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit... On va commencer à faire des marchés. Alors les marchés, c'est pas mal parce que ça augmente la prospérité instantanément. Et en plus, vous avez moyen de dépenser 20 balles pour offrir un cadeau à un de vos ministres. Rien de plus normal pour le chef suprême. Rien à voir. Circuler et ça augmente un petit peu la... La prospé... L'attention des ministres. Donc ça reste assez utile. Alors on voit que c'est déjà la merde niveau énergie par contre. Et j'aimerais bien aussi faire un aéroport. Ça coûte 90. On a plus les sous du coup pour ça. Tout ce qu'on pourrait faire consommerait de l'énergie. Non, un jardin public ça ne fait pas d'énergie. Du coup on va faire un petit jardin public. D'abord on en a déjà un par ville ici. On a une autre ville dans ce coin. On a plein d'autres villes là. Hop, on va faire un petit jardin public. Voilà. Toi ma chère, tu détectes toujours rien. Va donc un peu par ici. Alors j'espère que vous entendez pas trop mon ventilateur derrière. Mais il fait un peu chaud. Donc je suis désolé. Faut que ça... Faut que ça ventile. On va retourner à l'époque... L'époque des chaleurs. Les grandes chaleurs. Alors du coup ça... Avant c'est ce que ça avance. Donc lui on va probablement le rater. 44% ça avance petit à petit. C'est pas dingue. Quoique on était pas... Ah, ici ça a baissé j'ai l'impression. On était pas à 48. J'en doute. Wow, 36% pour les carifiés. Et on vise le 61%. Donc c'est de là on va les rater. Très clairement. Donc là, je sais plus à combien ça va descendre. Ici par contre il va probablement falloir qu'on lui fasse un petit cadeau. On va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Mais ouais, ça pique. Ça va piquer. Monter l'approbation c'est je pense l'un des trucs les plus compliqués à faire dans le jeu. Très clairement. Donc attention, là ça va gauler. Alors, le front du libération du base d'énergie recrute est en train des militants via un réseau basé à Ruma. Ils sont conduits 1 sur 10 réseaux. Nous pourrons tenter à terme de l'infiltrer pour ensuite identifier les leaders. Alors nous pouvons envoyer la police pour qu'il ne nous pose plus de problèmes. On n'a pas assez de renseignements donc on va démanteler le réseau. Ça fera encore un petit peu plus de sécurité publique. Et là, ça va gueuler. Alors. Lui, il dit. J'ai besoin de votre aide pour améliorer l'approbation des citoyens à Sabah. Ok. L'approbation de nos citoyens reste faible. Quelle déception. Donc il descend à 45% malheureusement. Ça va. Et elle, elle descend à 39%. Ça devient un petit peu plus critique. On voit qu'elle est quasiment bloquée là, du coup. Donc là, on va devoir, je pense, se fendre d'un petit cadeau. Alors avant, il nous faut de l'énergie. Vu qu'on a du pétrole, hein. C'est un peu triste mais on va claquer de l'énergie. Ici, on a beaucoup de travailleurs. Donc en avant. Voilà. On va faire une centrale électrique standard. Et du coup, on n'a pas de quoi faire. Est-ce qu'on a de quoi faire un port ? Le port, il est où ? Le port, il est là. Un petit port. Ça nous aiderait bien. Alors, on n'a le droit qu'à un seul au Basenji. Donc je pense qu'on va le faire, du coup, ici. On voit qu'il y a des bâtiments qui se désactivent quand il n'y a pas assez d'énergie. Il y a des blackouts, donc ça gueule un peu. Ça remontait quand même ici, hein. Ça remonte doucement, hein. 41% ou 58%. Qu'est-ce qu'il se passe, toi ? Ah, il a terminé l'éducation ultra laïque, lui. Alors, on pourrait le faire. Et on va le faire. Il faudrait qu'on trouve un truc. On va aussi activer ça. Il faudrait qu'on trouve un truc qu'il aimerait bien faire. Haute potable pour tous. Ça peut être pas mal, ça. Allez, c'est parti. Haute potable pour tous. Le divertissement se casse la gueule à Karif. Bref, vu que c'est con, vu que c'est censé être notre province touristique, on va investir. Là, on exporte du pétrole, c'est parfait. On va pouvoir se faire un petit peu de thunes. Il faut vraiment qu'on recrute. On a tellement de choses à faire avec nos sous, là. Il faut vraiment qu'on recrute une journaliste. Et on va activer cette politique aussi, tant pis. Il faut qu'on avance dans ce pays. À un moment. Ça suffit un petit peu, là, de glander. Internet rural, c'est pas mal aussi. Ça coûte un peu cher, mais... L'eau potable pour tous, ça va. Je pense que ça peut être franchement cool. Alors, et lui, du coup, il veut qu'on améliore un sabab. Un sabab, on a commencé à travailler dessus. Ils sont repassés à 41%. Il veut qu'on améliore qui ? Tous les citoyens. Très bien. Voyons un petit peu ce qu'on nous propose à sabab. 76 bazenjiens. 11 karifi. Ils sont pas du tout contents. Y'a pas du tout d'illégaux. Beaucoup de conservateurs. Ouais, beaucoup, beaucoup de conservateurs, très clairement. Je pense que ça doit être eux. Ils ont un taux d'approbation de 40%. C'est eux qui tirent vers le bas. Pas mal de ruraux. Séculiers, religieux. Ouais, ça... C'est un peu la merde. C'est un peu la merde, faut dire ce qui est. On pourrait se réadresser à la nation ? Non, on peut pas. Ça réapparaîtra sûrement quand on pourra le faire de nouveau. Peut-être qu'on aura tenu notre promesse. 7 points de prospérité. Va falloir se bouger. Euh... Va falloir se bouger. Waouh... Des chasseurs de trésors qui exploraient nos chaînes de montagne ont fait une découverte des plus troublantes. C'est un charnier à l'intérieur d'un réseau de grottes. Il date d'il y a au moins 20 ans. Sur centaines de corps ont été découverts jusqu'à présent. Principalement des carifiés. Nous devons rendre à notre peuple les dépouilles de leurs proches. Moins 8% d'approbation des carifiés. Ou alors nous ne pouvons pas nous permettre de créer des tensions et qu'on dissimule cette découverte. On a possiblement 20% d'approbation. Bah non, on va prendre ça. Ça fait chier, mais... L'événement que négatif quoi. C'est toujours agréable. Donc là, ça s'est arrêté un tour parce qu'il n'y avait plus d'énergie. Donc du coup ça gueule. Ça va se remettre. On va utiliser nos sous pour faire un aéroport international. Alors il fait quoi lui ? Où est-ce qu'on pourrait le mettre ? Prospérité et approbation des immigrés. Où est-ce qu'on a ? Ouais non, je pense que c'est à l'échelle globale. On va le mettre là je pense. On peut le mettre sur deux trucs. Le problème si on le met là, ce qui me gêne c'est que ça va être hyper hyper merdique en terme de... Comment dire ? De desservir l'aéroport quoi. Si on le met là, ça rend de nouveau très important dans cette zone. On va peut-être le mettre ici. C'est pas si mal. Et là on aura les possibilités de faire des routes pour aider un petit peu. Et du coup on va améliorer cette route de terre. Parce que bon faut quand même pas déconner. On a cramé un point, on a déjà pu rien. Mais voilà, c'est comme ça. Parc par ici toi. Ça m'inquiète que le FLB y glande comme ça. Très honnêtement ça m'inquiète. Et on a fait ça aussi hein. Faudrait qu'on... Faudrait qu'on s'en serve. Bon, enfin bon. De toute façon hein, si on avait de l'argent ça se saurait. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ici on exporte tout ce qu'on peut là. 80. Non, on exporte pas tout ce qu'on peut ici. Bah on exporte tout ce qu'on peut. Simplement parce que c'est les seuls qui sont intéressés par ça. Donc on peut pas exporter plus. Ici on en fabrique pas plus parce que tout part ici. Ça me va à la rigueur. Ça va être tendu hein. Ça va être franchement tendu. Ah, on peut refaire un prêt. Allez bim. On emprunte. Parfait. On emprunte, on emprunte. Et on va partir sur un petit marché. Ici. Voilà. Alors ils sont un petit peu en déj de travailleurs mais c'est pas grave. Ça va s'équilibrer. Alors Karik c'était où ? C'était là. Et là on va leur mettre un petit marché aussi je pense. Hop là. Ici il n'y a plus que zéro de discussion. Et on pourrait faire un réacteur nucléaire éventuellement pour être vraiment tranquille en termes d'énergie. Bon alors je construis un lieu de culte. Je préfère un lieu de culte et un journaliste. Alors le lieu de culte ça va nous permettre de créer un autre bâtiment spécial. Karik nananana à Théonostik et autres c'était à Sabah. Ah il faut aussi des employés. C'est chiant. Tant pis. On va le faire à Sabah. C'est ça hein. C'était Sabah. À côté d'une ville et ben ça sera là. Donc là il va y avoir un petit peu de problème de pop. Mais au moins ils ont accès aux ports, ils sont contents. Normalement ils vont avoir accès aussi aux... Bon là ils gueulent parce qu'ils n'ont pas leurs produits de luxe mais ça va changer. Et donc on va recruter une journaliste. Alors la journaliste ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir l'emmener dans les villes et trouver des choses dignes d'intérêt qui vont nous donner des événements globalement positifs. Et en plus effect is cool quand on va la monter de niveau elle va pouvoir diminuer la corruption dans les différents bâtiments ce qui va clairement commencer à être vraiment utile. Donc ben tu vas te mettre ici pour te préparer à faire la suite mais tu vas chercher des affaires intéressantes dans la capitale très clairement. Alors un officier d'un pays voisin va faire défection pour venir au Basenji. Préventant avoir des informations détaillées sur les opérations du Front de Libération des deux côtés de la comtière. Son gouvernement réclame que nous l'extradions. L'interroger et l'extrader. Plus 2 de renseignants par mois pendant 12 mois. Ou alors on peut avoir plus 10 cash. On va lui donner l'asile. On peut se permettre d'avoir moins 10 de relations avec eux. On s'en fout un peu très honnêtement. Et on a réussi du coup notre objectif pour avoir de la sécurité internationale. Ça c'est cool. Alors il a fini sa recherche du déplacement temporel lui. Donc on va commencer à travailler sur la réponse avec arme CBR. Et notre journaliste va nous permettre de dépenser des trucs. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Lingettes jetables. Elles ne sont pas jetables du tout. J'ai parlé à nos ingénieurs en assainissement. Ils rapportent que ces lingettes ne se désintègrent pas. Elles obstruent les tuyaux et les pompes d'égout. Et attirent d'autres matériaux vers eux. Créant des soi-disant fatbergs. Des masses figées qui anointissent les égouts. La merde de tous les fatbergs se forme en Majirama. Et les leçons que nous apprenons ici peuvent être appliquées à tous les bases d'énergie. Alors on peut améliorer tous les systèmes d'égout. Vu qu'on a la thune. Ça serait pas mal. Ou alors on interdit la vente des lingettes. Ça baisse l'approbation. Et on a les mêmes bonus. On va payer. On va profiter de nos... De nos... Bah de ce qu'on apprend tout simplement. Et donc vous voyez je vais sur une autre ville et je peux trouver une histoire du coup. Et ce qu'on va faire également... J'avais pas fait... Si c'est ça. Lieu de culte. On va inspirer un clair. Et le clair ce qu'il va faire c'est qu'il va permettre en fait de débloquer des édits. Ici. Qui vont se débloquer au fur et à mesure qu'il visite des lieux sains. Donc on voit quand on le sélectionne toutes les petites zones bleues. Donc on va commencer à l'embrouiller sur un lieu sain. Donc il va avoir divers... Il va rencontrer des gens. Discuter. Avoir diverses illuminations etc. Diverses illuminations. Et il va nous permettre d'avoir des petits bonus en rapport avec la religion. Vous allez voir ce que ça donne. Ça va nous permettre de dépenser nos points en trop. Alors là vous voyez qu'ici ça s'est rééquilibré. Si on est à moins 4 on est passé à 0. Par contre du coup c'est un rumaille que les gens ont déménagé pour aller travailler. Donc du coup il y a moins de personnes à rumaille. C'est un peu dommage mais bon. Ça va naturellement s'équilibrer normalement. Alors ça donne quoi ici ? On est à 42%. Il nous reste 2 mois. Putain mais en plus ils veulent 56%. C'est énorme quoi. C'est énorme. Et autant quand c'est un truc vraiment ciblé. Genre les conservateurs et tout. On peut faire toutes les lois qui vont bien et c'est bon. Autant quand c'est global comme ça c'est vraiment tendu. C'est vraiment vraiment tendu. Ici on va l'avoir je pense. Ce qui est pas mal. Il va nous débloquer ça. Ce qui va permettre d'améliorer les ruraux. Peut-être de nous permettre d'avoir ça. Mais de moi ça me paraît chaud franchement. De moi on va galérer. On pourrait faire... Alors c'est où qu'il est déjà ? Toi tu veux que ce soit Karik. Karik c'est ici. Alors on pourrait faire un petit jardin. Mais il y a déjà une bonne... Quand même un bon truc. On pourrait construire la machine à remonter dans le temps aussi. C'est toujours plaisir. On va le faire. C'est marrant. J'aime bien là. C'est un truc complètement con. Ça va nous permettre d'en faire en fait. Donc c'est gratuit. Ça coûte uniquement de l'énergie. Mais ça va nous permettre en faire de revenir dans le temps. Donc là on l'a construit. Donc automatiquement on a une encre temporelle placée à octobre 2024. Si jamais ça part en couille. Et bien on peut revenir dans le temps. Et revenir à l'encre qu'on aura là. Par contre il peut y avoir des risques d'altération de la temporalité. Les choses seront peut-être différentes de vos souvenirs. Donc on verra si on le fait. On a peut-être besoin de le faire. Maintenant qu'on l'a posé. De toute façon on peut revenir n'importe quand. Il n'y a pas de soucis. Allez on va aller par là. Et on va faire un petit jardin public quand même dans le coin. On a de la pop. Et ça va améliorer un petit peu le divertissement. Ce qui n'est jamais un mal. Très très clairement. Donc on est à zéro. Mais on gagne quand même des sous de manière relativement efficace. D'ailleurs maintenant qu'on a un port. Est-ce qu'on peut faire des trucs avec nos consulats ? Je les ai posés où les consulats ? Ambassade de Russie. Planifier l'ordre du jour bilatéral. Voilà. On va le faire avec la Russie. Bim. Un petit bonus. Et du coup le pays qui aimait bien la Russie va nous aimer un peu mieux aussi. Et ça va faire un petit peu monter globalement l'approbation. On arrive tant bien que mal à réussir à monter. Ce qui nous pose problème c'est qu'à Rifi il faudrait que lui nous fasse un truc. Ou qu'elle nous débloque la politique là. Et bon pour l'instant bah Eglande. Eglande Eglande. Y'a pas d'autre mot. Toi du coup on va débloquer ta vitesse. Et on va te faire avancer plus vite avec nos points qui restent. Et on va regarder le premier truc qu'on nous propose. Expérience religieuse. Leclerc passe par un petit village et fait la rencontre de familles fondamentalistes qui ont creusé leur propre tranchée d'irrigation pour fertiliser le sol aride. Y'a rien de tout le monde contribué chacun remplissant sa part pour cultiver la terre et produire de quoi manger. Impressionné par leur ingénosité il demande au chef de groupe comment ils ont tant de succès dans un environnement aussi hostile. Ce dernier lui répond. La foi des anciens nous dit que le créateur nous a donné tout le nécessaire pour vivre une vie confortable tant que nous sommes prêts à sauver la terre et à diriger les rivières. Inspiré par leur passion et leur travail le clair adopte l'édit de culture. Donc ça va nous débloquer ici l'édit de culture qu'on peut activer ou pas. Et vous voyez ça va faire que toutes les terres arables à 6 tuiles autour d'un clair ont moins de chance de devenir des déserts. Et donc vous voyez quand on sélectionne le clair, si j'arrive à le choper, voilà. Y'a une espèce de petite aura autour d'il qui apparaît avec des paillettes qui brillent. Et en fait il va avoir un effet dans toute cette zone là, selon l'édit. Et donc là par exemple on peut dire bah voilà on va activer cet édit. Et donc toutes les terres autour auront moins de chance de se transformer en désert. Parce qu'il peut y avoir des événements qui vont faire en sorte que les plaines ici se transforment en désert. Selon différents événements. Et notamment ça peut rendre vos champs totalement inutiles. Il faut essayer d'y faire un petit peu attention. Même si pour l'instant j'ai pas trouvé vraiment de choses qu'on pourrait y faire malheureusement. Du coup on va s'arrêter là pour cet épisode, il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu, on va essayer tant bien que mal de tenir notre promesse. Je pense que c'est jouable pour le coup. Donc si vous avez des idées pour y arriver, laissez moi un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.